CULTURE Bonjour Feta, bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour on parle de littérature ce matin. Et avec ce roman justement qui nous plonge directement dans la vie où nul ne peut garantir le lendemain. En effet nous allons parler d'un roman troublant qui ne nous laisse pas indifférent, intitulé Les Matins de Jenin de la romancière palestinienne Suzanne Aboul Hawa, publié en septembre 2006. La romancière palestinienne revient dans son roman sur la survie et non pas la vie du peuple palestinien, sur l'année de la naissance de l'état sioniste d'Israël où deux personnages se réveillent et trouvent leur terre occupée par les colons israéliens. Les deux personnages vivent de leur récolte d'olives, leurs terres sont volées, leur vie change chaque matin un peu plus, et jusqu'au jour où leur destin bascule quand leur fils est enlevé par un couple de sionistes. Un roman très prenant et revient également sur le quotidien affreux du peuple palestinien, les agressions et tout ce qui va avec. Donc je vous propose d'écouter la note de lecture faite par notre collègue Hayat Kerboua. Si vous me demandez de faire une liste de livres que vous devez absolument lire, Les Matins de Jenin de Suzanne Aboul Hawa, paru chez Media Plus, devrait y figurer en bonne place. Les lecteurs le savent, les livres les transforment. Le livre est un moment privilégié et Les Matins de Jenin est de cela une intensité de sentiments qui vous bouleverse. La saga d'une famille sur trois générations qui de propriétaires sont devenus, après 1948, après la Nekba, des réfugiés dans leur propre village, Hain-Hod, près de Yafa. Leur vie paisible et joyeuse, rythmée par leur récolte d'olives, est du jour au lendemain bouleversée. Et c'est loin d'être un petit chamboulement. Dépossédés, pillés, tués, ces Palestiniens qui sont restés sont devenus des prisonniers dans leur propre pays, ou plutôt dans le pays qui était le leur. Amel, le personnage central, raconte cette histoire, ce drame qui l'a meurtri, malgré sa vie aux États-Unis. Amel est né dans un camp de réfugiés, a vu le dépérissement de Dalia, sa mère, la disparition de Hassan, son père, et la transformation de son frère. Ismaël, le deuxième frère, quant à lui, a été enlevé petit enfant par un soldat israélien et offert à sa femme stérile. Il devient David, juif, et surtout soldat haineux envers les Arabes. La lecture des Matins de Jenin nous montre l'abîme dans lequel le peuple palestinien a été jeté. Ses droits les plus élémentaires bafoués, un peuple qui subit les pires injustices et les pires violences depuis l'apparition de cette entité sioniste. Les Matins de Jenin raconte en effet quelques-uns des massacres les plus horribles, perpétrés par l'armée israélienne, mais malgré les drames, la guerre barbare et les carnages, le roman nous offre des tranches de vie simples, faites d'espoir, de zararides, de rêves et d'amour. Lisez les Matins de Jenin, de Suzanne Aboulhawa, paru chez Media Plus pour mieux comprendre les causes et les conséquences de cette colonisation, ou la lâcheté et l'hypocrisie des gouvernements occidentaux, la connivence entre Israël et ces pays qui veulent l'enterrement d'un rêve appelé la Palestine et l'extermination planifiée d'un peuple appelé les Palestiniens. Alors, tu as assez envie de lire ce livre, pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore de l'avoir entre les mains, est-ce qu'il est disponible ? Il faut absolument le lire, le découvrir, découvrir le quotidien des Palestiniens et surtout garder aussi, un des sujets évoqués c'est l'espoir, garder espoir. Donc disponible dans les librairies en ce moment ? Bien sûr, il a été réédité en Algérie en 2008 par les éditions Media Plus et il est disponible en librairie et sur les plateformes dédiées aux livres.